Wesh j'ai payé deux développeurs pour faire la même mise à jour j'aurais donné les mêmes instructions et je vais comparer les deux modes qui m'ont envoyé j'aurais demandé que chaque mode doivent au moins contenir un item rigolo une nouvelle mécanique de jeu un nouvel animal de compagnie et une dimension avec un boss je suis curieux de voir comment est-ce qu'avec les mêmes consignes les deux développeurs vont se débrouiller différemment que le meilleur gagne le premier mode s'appelle into the void ok je pense que ça va avoir un rapport avec le void de l'end oui j'ai un bac plus 5 en perpicacité avant de comparer les deux dimensions qui ont l'air insane ça c'est le lance-flammes qui est censé être l'item fun du premier mode bon il n'y a pas trente mille façons de tester ça hop ça envoie du feu ça fonctionne parfaitement c'est même un lance-flammes waterproof c'est insane ici il y a un équivalent qui au lieu de jeter du feu jette les boules du dragon enfin si vous voyez les trucs là dans l'end là le breath of the dragon le deuxième mode s'appelle depth ça veut dire profondeur c'est un mode qui est dans l'univers aquatique marin profondeur tout ça tout ça l'item fun qui a rajouté dans ce mode il a l'air d'être abusé après il a l'air de se dropper sur le boss du mode donc ok pourquoi pas cet item il a une utilisation il permet de dupliquer n'importe quel bloc qui se trouve dans votre seconde main regardez hop ça utilise le miroir et je me retrouve avec deux blocs de diamants attendez j'ai une idée juste ici j'ai chopé une shulker box que j'ai rempli de diamants si ça me duplique tout c'est une énorme dinguerie oui ok ok ça marche c'est abusé pour l'item fun pour moi c'est le miroir qui a gagné là je suis en train de déglinguer la zone tout autour de la bedrock parce que je suis à la recherche d'une zone où il ya de la bedrock fragilisé je sais qu'on voit pas bien la différence mais ça c'est de la bedrock normal et ça c'est de la bedrock fragilisé c'est extrêmement long mais avec une pioche c'est possible de casser la bedrock fragilisé et justement c'est comme ça qu'on accède à la nouvelle dimension dès que vous rentrez dans le void vous êtes automatiquement téléporté vers cette nouvelle dimension qui ma foi a l'air d'être un petit peu bizarre c'est une dimension plate et sombre dans laquelle au bout de quelques secondes on récupère un effet de paranoïa elle est particulièrement pénalisante parce qu'elle fait trembler le joueur et en plus elle fait entendre des bruits de mobs extrêmement bizarre aux joueurs pour le faire flipper par chance c'est possible d'enchanter un casque avec sérénité qui permet de largement réduire cet effet de paranoïa mais il ya aussi une nouvelle dimension dans le mode depth je m'étais pas rendu compte d'ailleurs mais l'entierté de la dirt a été remplacé par du sable je sais pas si c'est voulu ou si c'est un bug pour la nouvelle dimension il ya des structures qui se génère dans le sol les structures il y en a peut-être un peu beaucoup juste rien que là j'en vois quatre pour rentrer dans la dimension je crois que c'est vraiment super simple on a un portail comme ça et il suffit juste d'utiliser un art of the sea dessus on a ensuite cette espèce de portail qui ressemble un peu à de la lave sauf qu'en réalité c'est le portail qui nous téléporte directement vers la nouvelle dimension ouah c'est vachement stylé ça a l'air d'être une dimension aquatique juste ici il ya l'air d'avoir une arène gigantesque dédiée au combat contre le boss de la dimension dans le void aussi il ya une structure dédiée au spawn du boss avant de le combattre il faut qu'on se stuff en me baladant dans le void j'ai trouvé cette petite cabane abandonnée qui contient ma fois quelque chose qui a l'air d'être très intéressant on a du bois du void qui permet pas mal de nouvelles variétés de décoration mais ce qui est intéressant dans ce coffre c'est cet item qui permet de crafter les outils et les armures du void l'épée permet de donner un effet de wither en mob que vous tapez bon là je les fumé le pauvre petit renard donc bon peut-être que le bébé renard il sera plus solide ah bah non ce qu'il faut retenir c'est que quand vous tapez un mob il se retrouve avec l'effet de wither la pioche elle elle mine en trois fois trois et si vous mettez en sneak avec la nouvelle armure ça vous permet d'être immunisé à l'effet de paranoïa je suis parano je tremble bon dans l'autre mode il ya deux nouveaux minerais le platinum et l'ambre ces deux minerais ont chacun leur intérêt par exemple l'ambre fait automatiquement cuire les blocs que vous minez alors que le platinum lui fait beaucoup plus de dégâts aux mobs marins regardez ça c'est les cristaux d'ambre qu'on peut trouver dans la dimension aquatique bon on dirait plus une barbe à papa en miel mais ça c'est un détail tout ça c'est rien à côté de l'armure de plongée qui est absolument nécessaire pour naviguer dans la dimension aquatique dans les consignes j'ai demandé à chaque développeur de rajouter une nouvelle mécanique de jeu dans le mode aquatique si vous êtes à plus de 20 blocs de profondeur vous retrouverez à prendre des dégâts à cause de la pression de l'eau c'est pour ça que pour faire quoi que ce soit dans ce mode il vous faut l'armure du plongeur j'ai un flot infini avec ça quand même je vais vous montrer comment elle marche juste avant je jeter un oeil à la nouvelle mécanique de l'autre mode l'autre mode rajoute un item qui s'appelle l'oxygène extractor si j'ai bien compris pour le faire fonctionner à l'intérieur il faut mettre une slime ball et une bouteille vide et petit à petit ça va remplir la bouteille avec de l'oxygène si on veut accélérer le processus on peut aussi mettre des feuillages au dessus comme ça apparemment ça va plus vite et la fin on se retrouve avec de l'oxygène en bouteille ce qui est trop stylé c'est que chaque dimension dispose de son propre gaz l'overworld c'est l'oxygène si jamais vous avez plus d'air pour respirer vous pouvez boire la bouteille d'oxygène et ça va vous redonner toutes vos bouteilles d'air dans le nether on obtient du nether gaz je l'ai bu et ça m'a donné un effet qui s'appelle combustible si j'ai bien compris comment ça marche ça me transforme littéralement en bloc de tnt c'est à dire je peux m'allumer moi même et j'explose au contact du feu c'est une dinguerie quand même ça c'est une bouteille de void c'est ce qu'on obtient en utilisant l'extractor dans l'end c'est rigolo si je comprends rien ça permet de transformer n'importe quel bloc en portail de l'end c'est trop stylé attendez attendez j'ai failli oublier un détail du turfu là si jamais je vais au dessus de la couche de sang avec une bouteille d'oxygène elle se transforme en oxygène liquide et l'oxygène liquide il peut être utilisé pour transformer la bedrock en bedrock fragilisé c'est trop stylé au niveau des mécaniques c'est into the void qui gagne c'est sans compter les cabanes de pêcheurs que j'ai trouvé dans le mode aquatique ça a l'air trop stylé à l'intérieur je crois que on a un petit villageois et ce villageois il nous échange des émeraudes contre un sous-marin c'est épique alors attendez attendez on va voir le sous-marin trop stylé mais il est énorme c'est trop bien je kiffe pour éviter de vous faire déglinguer par la pression sous l'eau soit vous utilisez le sous-marin soit vous utilisez l'armure du plongeur sauf que pour qu'elle fonctionne l'armure du plongeur il faut impérativement avoir un compresseur d'air attendez on va le mettre ici et je suppose que il faut mettre l'armure sur le compresseur d'air en vrai j'en sais rien ouais c'est ça ouais regardez ça la rempli il nous reste encore à voir les combats contre les boss de chaque mode autant mettre toutes les chances de notre côté et apprivoiser un mob de compagnie pour qu'il nous aide non pas toi toi retourne voir frigiel là dans le mode aquatique par exemple on a droit à un joli petit crabe si je comprends bien il est pas apprivoisable directement mais par contre on peut utiliser une laisse et il nous suit en laisse je sais pas si il est vraiment d'accord de nous suivre mais en tout cas il a pas le choix ce qui est vraiment pratique c'est qu'il peut être utilisé comme un coffre portable regardez je peux mettre du stuff à l'intérieur là où il est vraiment utile c'est qu'il permet aussi de détecter les dippers c'est comme un creeper mais aquatique c'est ce truc là les creepers aquatiques quand le crabe en détecte un il commence à trembler bon et si vous demandiez le creeper aquatique juste il vous attaque et il vous défonce ça c'est l'animal de compagnie que vous pouvez trouver dans le void vous avez juste à trouver un arbre et sur ces arbres il y a des fruits pour récupérer les fruits en question il faut faire un clic droit et j'obtiens un distorted fruit et je peux m'en servir pour apprivoiser un golem et l'idée c'est qu'il peut un peu m'aider à me défendre en plus il ressemble un peu à Didier en parlant de ça il y a eu un restock des peluches Didier le lien est dans la description pour l'instant j'avoue j'ai une petite préférence pour le petit Didier quoi non non c'est pas du favoritisme pas du tout en tout cas moi je suis paré au combat contre le boss je n'attends que de le voir pour lancer le combat j'ai juste à utiliser une nether star sur l'altar qui se trouve au centre et on a le boss qui spawn devant nos yeux je veux juste manger une petite apple là il est très très classe wow 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 non non ok bon en vrai j'arrive à le fumer par contre là clairement il est pas au level là aïe 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 ah ouais ça fait moins le malin là l'espèce de licorne aquatique là bon en rente il a pas beaucoup de vie hein mine de rien il fait quand même un peu mal le bug après un long combat où j'étais absolument pas en créative quand je lui mets un coup regardez il y a des espèces de petits cristaux qui se barrent sur les côtés qui sont censés m'attaquer et c'est trop stylé il vient de mourir et il m'a notamment droppé le miroir que je vous ai montré en début de vidéo le boss est insane mais est-ce que le monstre de l'autre dimension est aussi bien c'est ce qu'on va voir je vais faire un clic droit là dessus et wow il est badass wesh non il est peut-être bien mais il fait mal fort heureusement j'ai un super lance-flamme avec moi mais ça va être très chaud là ah j'ai mon petit Didier là qui l'attaque regardez bon je me suis fait fumer donc j'ai absolument pas utilisé le mode créatif pour m'aider j'ai remarqué que le lance-flamme ça lui faisait quasiment rien mais par contre l'équivalent qui jette les boules du dragon ah là là ça fait moins le malin là allez hop je t'ai fumé visiblement en le tuant j'ai récupéré des void shards et j'ai également récupéré ces espèces de souris du void et si je les tue je récupère des void ingot des void stone bricks des distorted fruits et une chiseled void stone brick ok bah écoute très stylé le choix est rude mais je pense que je préfère quand même le boss aquatique au final à vous de me dire quel mode est-ce que vous avez préféré et si le concept vous a plu on peut faire un deuxième épisode j'espère que c'est le cas si oui vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement le tapis de souris salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus